Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Malgré la présence du loup sur le territoire, ce matin on arrive quand même à observer les premiers shangliers C'est un très grand et grand, Kaila. Nous n'avons pas le temps. Et nous allons passer à la gauche. Ok. Approche. Ok. Ok. How many meters? 370. Ok. The last one. Ok, ok. Will you see? Ok. Recharge. Il a roulé là derrière, juste dans le buisson là. Parfait. L'attila que tu vois dans les vidéos depuis des années. On s'est tiré à 500. On se s'est tiré à 50 de mètres. À bras francs. Pour une fois, il se fait guider et ça arrive rarement. Et aujourd'hui, j'ai un grand plaisir à l'accompagner. À m'occuper de lui comme il fait pour les autres tout le temps. Magnifique. Jean Deux, on remercie pour Chris. Il est mort. Il est mort, il est mort. Je pense qu'il est mort. Allez, c'est sûr. On va aller au résultat maintenant. On ne va pas franchement loin. Il a roulé dans la pente. Il a pris une balle plein coffre. On ne veut pas. Hop, il roule. Il roule. Oh, oh, oh. Tu vois? Oh, tu as pris. Tu a pris un gros, très gros. C'est très dur. j'ai rarement vu des sangliers comme ça enfin qui m'ont fait autant impression au télescope il est vraiment très armé je pense que c'est vraiment un très vieux sanglier et un monstre à mon avis n'est pas cassé et on va voir on va avoir des surprises avec ce sanglier c'est une montagne c'est une montagne ça c'est un attilaque montagne tu m'as fait tirer le sanglier et attend il est cassé de là l'autre côté il est là et il fait 28 sur ça tu vois christian c'est vraiment un géant je pense que c'est le sanglier de ma vie est vraiment vraiment magnifique un territoire exceptionnel et des densités de sangliers qui sont simplement dingues très content pour toi de t'avoir fait tirer un sanglier comme celui-là un montagne c'est fantastique ici en Tadjikistan et il y a tellement de animaux et tellement de animaux c'est vraiment un éloignement quel monstre tué par Maximilien tout simplement géant les défenses sortent sur le côté tellement sont long et les grilles remontent complètement c'est incroyable c'est fantastique c'est aussi c'est très beau c'est aussi un super chocs et c'est 389 m c'est fantastique c'est incroyable c'est incroyable c'est encore plus grand c'est très chocs et c'est probablement 30 cm un peu 30 cm un peu plus long merci Maximilien et bienvenue au Tadjikistan merci 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 on peut pas tirer Christian il n'y a rien? non il faudrait mieux le laisser il est jeune il est 3-4 ans je pense qu'il va être magnifique Il vaut mieux pas tirer que tirer des jeunes comme ça. Sans tirer, si vous le dites comme ça, ça va te dérange. Surtout qu'on arrive dans les bonnes heures de la journée. Ils sont lieux partout, partout, partout. Christian, il a bien compris qu'il fallait pas qu'on dérange. Là, ça vaut vraiment pas le coup. Il vaut mieux le laisser et puis essayer de tomber sur un vieux mâle. Il n'y a vraiment pas de répit. On passe une petite arête après avoir fait 50 mètres. Et là, en face, il y a un mâle d'une taille énorme. Oui, c'est bien. C'est celui qui est le plus haut à droite. Il est trop jeune encore, il n'y a pas de temps. Crise, viens. J'en ai repéré un énorme. Allez, viens. Pile. 500 mètres, Christian. 52 clics. Le lait. C'est quand tu veux. Il est tombé, Christian. Incroyable. 502 mètres. C'est un gros pique. C'est un petit peu plus haut à Tadjikistan. C'est un petit peu qui. C'est un petit peu de temps. Il y a presque 100 mètres pour Pilevoire. C'est le plus haut à Bordeaux. C'est un coup de vidéo du coupé de-mâle. C'est un peu beaucoup haut à Bordeaux. Il faut un peu mieux haut à Tadjikistan. C'est très simple. C'est un peu plus haut à Tadjikistan. pour le vent, et normalement, avec toutes les ferrées, ça doit aller. Mais vraiment, si vous n'allez pas à Tatschikistan, vous n'allez pas à Tatschikistan, parce qu'il y a beaucoup de distance à Tatschikistan. C'est la journée des sangliers, Christian. Je te vois les premiers. Elle est un peu haute, mais pleine colonne, il y est. Il y est, c'est à 100 mètres. C'est bon. C'est parfait. Il y a des sangliers partout, incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Merci à toi. C'est incroyable. Big 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 cabane. Oh, Narus. Big cabane. Anthony, c'est incroyable. Tu vois, comme on fait tirer un Cailer gigantesque. Oh là là, qu'un sanglier ! Il est vraiment gigantesque en taille. 8-9 ans encore il n'y a pas eu d'erreur quel sanglier d'exception un animal comme ça il est franchement bien mérité ça récompense vraiment d'énormément d'efforts les entraînements, les réglages des armes font qu'aujourd'hui même à des distances comme celle-là ici en Asie centrale si les opportunités tu ne les saisis pas tu passes à côté peut-être d'un voyage il ne faut pas prendre ses séjours de chasse à la légère il faut arriver, préparer, entraîner félicitations Christian et je suis vraiment content pour ce superbe prélèvement ces sangliers en fait on se rend compte qu'ils viennent ici sur ces plateaux venir brouter cette herbe grasse que les chèvres et les brebis n'ont pas mangé durant la période de l'été donc c'est pour ça que je vais te rendre les honneurs avec la dernière mangeur de ces sangliers Van Manseil Van Manseil Pour cette nuit 11 personnes dorment dedans 11 personnes ? 11 personnes, vous pouvez le voir dedans ? 11 personnes, vous pouvez le voir Je vais me aider, je vais me porter le rucksack avec les clothes. Ce soir, il y a Guillaume et Maximilien qui nous ont rejoint. On est juste 11 ans dans la cabane ce soir. Maximilien est congé le pauvre. Le jour vient de se lever il y a à peine une heure. Et déjà dans nos jumelles, une scène incroyable. Un ours qui se déplace dans la neige et qui cherche de la nourriture. C'est vraiment merveilleux d'assister à des scènes pareilles. Là, c'est déjà trop tard. Les animaux sont couchés. Ils cherchent les faces nord. Les endroits où il y a beaucoup de bouches. Où il y a bien du bois serré. Et tu ne les vois pas. Il est 10h du matin et on a un louquet juste là en face. Belle observation. C'est une jeune femelle qui a dû se blesser lors d'une chasse. Et puis qui s'est fait éjecter de la meute. Tout simplement. C'est rare d'aller voir seul. Des fois et huit loupes ensemble ça arrive. Ils sont à la meilleure époque. 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 Mais c'est un problème. La temperatura est haut. Et le soleil se passe. Et les chinois se passent. Les chinois se passent. Les chinois se passent. Et ils sont très difficiles. Ils sont à la meilleure. Parce qu'ils se passent. Ils sont à la meilleure. Ils sont à la meilleure france. Ils jouent leur puissance. Ils jouent depuis mon 15es ans. Ils font des années. Ils jouent depuis mon 15e ans. Ils ont beaucoup plus d'une siècle. Il y a beaucoup plus d'uneains après une chinois. Je suis déjàaru. Ils jouent depuis un 8 ans. Il y a beaucoup plus d'une étude. C'est une douce. C'est une chambre. Ça fait déjà un bon moment là qu'on observe, maintenant on va redescendre de l'autre côté, on ne va pas y reler. Christian, Christian. Je viens de repérer un groupe de sangliers sur un plateau de neige, et il y a au moins deux mâles dans la compagnie, donc on va essayer de gagner un petit peu. On ne va pas perdre trop de temps avant qu'ils aillent se coucher et qu'ils rentrent aux salles, tant qu'ils sont à découvert et qu'ils mangent, on va en profiter, allez. Qu'est-ce que tu penses Guillaume, si on se met là sur ce plateau ? Il y a combien de distance ? Là écoute, il y aura 300 mètres, mais à mon avis on ne pourra pas approcher plus. Je pense qu'il faut se mettre de là, et puis j'ai peur qu'il rentre dans le bouche de sous à droite, on va se mettre en position et puis on va essayer de tirer. Je vais mener maîtrise, ouais. Il faut dire, on va se mettre 170, c'est smaller. C'est merve, c'est somd un section d'à? Il faut faire attention d'à qu'en. Il faut guerrer avec lace nation bleu, qu'il y va bref si dedans, c'est maintenantiers, c'est l'œuf qu'il vous a comme ça ? Oui on vafern Maxi. C'est là qu'il doit passer verlain grâce à l'haveur. C'est donc NICHEA ! Jérône, Jérône, je ne peux pas chier ? Oui, tu peux chier, pas de problème. Maxime, il est énorme ! Yes, yes, yes ! Bien joué Maxime ! Bien joué Maxime ! Bien joué Maxime ! Maxime ! C'est une bonne chose ! C'est une bonne chose ! C'est une bonne chose ! Merci ! Je crois qu'il Maxime, il a fait une énorme chose ! Nous allons voir, mais c'est sûr ! C'est une énorme chose ! C'est vraiment ! C'est une très bonne chose ! Si la femme partait, le sanglier disparaît ! Il est suffisait de faire un mètre pour disparaître dans le bois, donc dans le salle et on les aurait pas reçu ! Maxime a tiré, il a mis une très bonne balle au sanglier ! On va aller au résultat ! Je pense que le sanglier n'a pas dû aller loin ! Il a vraiment tiré un très grand sanglier ! Il était tout gris ! Il paraissait très très armé ! Donc on va avoir une très bonne surprise ! En arrivant sur cet animal ! C'est un gros ! Nous avons, dans ces 4 jours, wahrscheinlich, über 400 saunes ! Et les grosses caillons ont peut-être 200, 250 kg ! C'est un gros 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 ! et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années. Merci, Wendmannseil. Wendmannseil pour votre hunting et pour le Scaler. Wendmannseil, Maxime. Merci encore. C'est fantastique. C'est très dur, mais super. Après, tu as la séance vidéo, et sinon, tu as la séance chasse. Oh le c**, j'ai foutu le drone dans l'arbre. Le problème, c'est que tu peux pas tout faire en même temps. De temps en temps, il y a un accident, comme là. Voilà, le drone dans l'arbre. Il y a une technique différente. Il change des lagueurs. Narouz. Il y en a Narouz qui vient de récupérer le drone. Oh, la chance qu'on a eu. Toutes les images que je fais depuis tout à l'heure, il y a le soleil dans la gueule, donc moi, je mets les lunettes de soleil normal. Tu veux dire pour ma lampe frontale ? Oui. Aujourd'hui, elle quitte pas ma tête, ma lampe frontale. Parce que hier soir, en changeant de guide, mon sac à dos, elle restait avec un autre guide. Et j'étais sans lumière. J'ai peur en début de journée, ce que je vais rencontrer avec toi. Avec toi, on ne sait jamais. Des journées de fou. Franchement, Christian, t'as pas à t'inquiéter, parce que découpé, tu rentres dans mon sac à dos. Il n'y a pas de problème, je te ramène. Trois sangliers, déjà. On est en train de rattraper la moyenne. Il va falloir que tu fassées d'avance, on ne peut pas y aller. On va avoir envie d'y aller dans les pépis, quoi. On est obligés de marcher sans les dents. Des expériences incroyables. Tu vas faire des trucs que tu n'as jamais vus. Ça, boire de la neige fondue au coin du feu. Chez nous, en Europe, ça existe. Ça, à part de filer une dissentrie à tuer un cheval, je pense que ça peut pas faire goûter. Par contre, t'as un goût de cramelle. Un goût de fumée ? Un goût de fumée, un goût de fumée. On a une pensée pour qui, la Chris ? Myriam Jean-Dominique. On vous embrasse. Vi notre prochaine expédition, abonne-toi et active la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada